Amis de la cuisine légère et diétiques ou pas, voici un nouveau en direct de ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire une bavette sauce aux échalotes. Donc pour cela il nous faut évidemment de la bavette, des échalotes, deux par personne. Il faudra faire aussi un fond de sauce, un petit peu de vinaigre balsanique qui servira au déglaçage de la sauce à l'échalote, un petit peu d'huile ou de margarine ou de beurre pour une poêle et puis ça ira bien. Alors je vais faire brouillir un peu d'eau, après je rajouterai deux cuillères à café de fond de veau prêt et je remurerai pendant trois minutes. Voilà j'ai travaillé les échalotes, j'ai essayé d'en faire des rondelles pour les avoir épluchées. Là je vais mettre un petit peu de beurre dans la poêle. Donc voilà c'est parti, je vais faire fondre, je fais fondre le beurre dans la poêle. Je fais revenir les échalotes tranquilloues à la poêle. Vous salez, vous poivrez à convenance et vous ajoutez le fond de sauce que vous avez au préalable réservé. Vous faites cuire les bavettes à la convenance de cuisson de chaque personne. Pendant ce temps dans la sauce, j'ai rajouté un petit peu de vin rouge. Je remonte légèrement la température. Alors je sais bien que comme ça, ça a l'air sombre, on va essayer de changer de plan, voilà. Mais en fait ça, c'est juste la couleur de la sauce, c'est très important. Surtout les échalotes ne doivent pas trop cuire, sinon ça devient vite rapidement quelque chose de rapidement infâme. Il est normal par contre qu'elles réduisent de volume. Après le vin rouge, je rajoute un petit peu de naigre balsamique de Modène. Je vais remuer et réserver tout ça. Vous mappez la bavette avec la sauce préparée. Ici, comme accompagnement, j'ai pris des frites. Voilà. Bavette d'aloyo, sauce échalote, avec frites, comme au bistrot. Ce n'est plus du plaisir. Carpellième, si au sol. C'est parti.